et bonsoir à tous bienvenue sur la chaîne de l'examont crypto nous sommes le lundi 16 octobre 2023 il est 17 heures à l'heure laquelle je fais cette vidéo on va faire un point bien sûr sur le bitcoin dans cette fin de journée allez on démarre avec cette cryptomap il s'est passé des choses hallucinantes cet après-midi du côté du bitcoin on va regarder tout ça ensemble dans la vidéo on a eu un énorme pump puis un retracement on va regarder ce qui s'est passé mais là on a quand même pas mal de verre avec un bitcoin à plus 4,7% ça fait plaisir allez on démarre tout de suite cette vidéo on démarre avec effectivement une fake news qui est tombée c'est à dire qu'en fait il y a eu une news qui est apparue sur les réseaux faisant croire que et bien a priori le tf de blackrock serait accepté et donc là suite effectivement à cette news ben on a eu un bitcoin qui a tout simplement décollé c'est à dire que là vous le voyez on était à peu près par là ce matin aux alentours des 27 200 un truc comme ça on s'est retrouvé là il y a encore une demi-heure un truc comme ça à 29 985 donc quasiment à 30 000 dollars en faisant un pump de 10% aujourd'hui donc là malheureusement il s'est avéré que cette news était fausse c'est une fake news donc là bah forcément ça 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 a fait son pump and dump bien sûr toutes les personnes y ont cru il y a beaucoup de personnes qui ont dû investir pour avoir un pump comme ça beaucoup de personnes se sont laissé avoir et au final malheureusement pump and dump bim le bitcoin retrace mais ceci dit on retrace oui mais on est quand même assez haut et je vais vous montrer ensemble qu'il y a des choses très intéressantes qui sont en train de se matérialiser du côté du bitcoin regardez ça je rappelle bien sûr que tout ce que je vous dis dans cette vidéo ne sont pas des conseils financiers je vous avais expliqué que il y a un niveau clé qu'on doit breaker qui est cette fameuse ligne de tendance bear market ce gros trait bleu là que vous voyez à l'écran c'est un trait bleu qu'on suit depuis un très long moment et en fait ça c'est la ligne de tendance bear market donc là il faut impérativement on le sait breaker cette ligne si on veut que notre bitcoin continue de pump et là qu'est ce qu'on voit on a eu qu'on a eu la fait on a eu la fake news aujourd'hui le bitcoin a pump et on est revenu pile poil au millimètre près sous cette ligne on le sait c'est le niveau c'est le point charnière c'est le niveau clé déterminant c'est ça qui nous permettra de se dire que ok on pourrait se relancer dans une belle tendance mais pour l'instant encore une fois on est en dessous même s'il ya encore quelques minutes quelques heures on était à 29000 quasiment 30000 dollars là aujourd'hui là tout de suite là maintenant alors à laquelle je vous parle on est à 28000 dollars et on est malheureusement sous la ligne de tendance baissière alors que les choses soient très claires que les choses soient très claires cette ligne est une ligne de tendance long terme donc c'est pas parce que là on vu cinq minutes on a réussi à la briquer que c'est cassé il nous faut impérativement j'insiste impérativement une clôture hebdomadaire au dessus de la ligne de tendance bear market c'est à dire une clôture hebdomadaire au dessus des 28 132 dollars tant qu'on n'a pas cette clôture hebdomadaire validé confirmé avec un pullback compris au dessus de ce niveau là on restera toujours malheureusement sous cette ligne de tendance bear market c'est très clair j'espère que c'est très clair aussi pour vous parce qu'il ya beaucoup de personnes qui ont malheureusement du mal à comprendre ces histoires de clôture je rappelle que j'ai fait une vidéo formation gratuite en libre accès sur mon site internet vous tapez dans la barre de recherche sur mon site échelle de temps vous avez trouvé cette vidéo formation mon site internet se trouve en description de vidéo l'examen crypto.fr bref en tout cas là on y est on est vraiment pile poil sous le point charnière donc on espère vraiment que dans les prochains jours prochaines semaines enfin surtout prochaines semaines on arrive à briquer ce niveau clé qui nous permettrait d'aller chercher des points plus haut maintenant là on va rentrer dans des échelles de temps plus petites façon vous le savez en ce matin je vous avais déjà fait une vidéo concernant le bitcoin je vous avais donné des informations et des niveaux clés là du coup c'est la deuxième vidéo que je fais sur le bitcoin aujourd'hui parce que vu les changements qu'il ya eu entre ce matin et aujourd'hui c'est très intéressant de suivre ça donc là en vue jour on voit qu'on avait formé donc un canal ascendant et on a tenté aujourd'hui vous le voyez le breakout c'est à dire que là avec la mèche qu'on a fait et bien on a tenté la cassure du canal par le haut malheureusement vous le voyez parfaitement là alors qu'il est le canal n'est pas brequé pour brequer ce canal il va nous falloir une clôture jour au dessus des 28 943 dollars nous sommes à 28 109 dollars donc là tant qu'on n'a pas cette clôture hebdomadaire malheureusement nous sommes toujours dans le canal si on break par le haut effectivement ça pourrait être très boule mais nous n'y sommes pas pour le moment on est certes dans le canal maintenant ce qu'il faut voir c'est que quand on fait du trading là vous le voyez ici on avait fait une cassure de canal puis là on tente une réintégration quand on tente une réintégration par le bas le but en général est d'aller chercher le haut du pattern donc là on tente la réintégration par le bas et bien le but est d'aller chercher le haut du pattern c'est ce qu'on a fait avec cette mèche maintenant on veut absolument une clôture au dessus tant qu'on n'a pas cette clôture et bien c'est pas brequé et là maintenant qu'est ce qui risque de se passer dans les prochaines heures et bien là on y est on est vraiment au coeur du truc là je suis passé en vue quatre heures en vue quatre heures qu'est ce qu'on voit et bien on retrouve encore une fois notre énorme pump là vous voyez cette énorme mèche énorme mèche beaucoup de personnes ont acheté puis derrière revente instantanée donc pump and dump puis derrière qu'est ce qui se passe on est quand même revenu chercher le haut du canal qu'on avait brequé ici donc on avait brequé une zone de support des résistances pardon des 29 000 27 987 et ici on a une résistance à 28 055 ce qui serait bien c'est qu'on arrive déjà à minima à faire une clôture h4 donc 4 heures au dessus des 28 055 ce serait pas mal parce que déjà ça nous permettrait d'avoir ce niveau non plus comme su comme résistance mais comme support donc ça ce serait vraiment pas mal d'arriver à le sauvegarder comme ça du coup bah c'est toujours bien d'avoir des niveaux comme support maintenant on le sait très bien si jamais effectivement on arrive à valider ce support et bien qu'est ce qui va se passer on va faire un pull back on revient tout le temps tester les niveaux clés qu'on break donc là les 28 055 si on arrive à les break et en vue quatre heures peut-être qu'on va monter encore un petit peu mais on reviendra quoi qu'il arrive le tester c'est ce qu'on appelle le pull back donc là il faudra s'y attendre à ce pull back on n'y est pas encore pour l'instant on n'a même pas encore clôturé vous le voyez il reste encore 45 minutes donc on n'a pas clôturé la bougie donc potentiellement on peut très bien clôturer ici et là malheureusement on sera sous résistance mais tant qu'on est au dessus pour l'instant on a l'espoir il faut impérativement maintenant la validation avec la clôture quatre heures au dessus des 28 055 qui serait déjà quand même une bonne nouvelle vous le voyez ici on a quand même des autres résistances si jamais notre bitcoin continue de pump on a une résistance au 28 575 puis une autre au 28 822 ça ce seront les prochaines résistances à venir taper si notre bitcoin continue de pump mais là pour l'instant de toute façon tant qu'on est sous résistance on est bloqué même si là on tente la cassure c'est pas encore validé à l'heure qu'il est allez on va faire un petit point quand même sur quelques crypto du top 100 que je vous avais parlé ce matin il ya eu quand même des belles performances du côté du solana de toute façon vous le savez dès que le bitcoin fait un mouvement regardez ça on va juste regarder là de façon très rapide vous avez vu tout à l'heure le bitcoin qui avait fait une énorme mèche vers le haut bah regardez toutes les cryptos du marché regardez solana la grande mèche ltc grande mèche aptos grande mèche d ydx grande mèche link grande mèche matique grande mèche c'est copié collé tout suit le bitcoin regardez je continue un ethereum pareil bnb pareil xrp nir aave tout suit le bitcoin le bitcoin a fait un mouvement tout est la même chose partout 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 comprenez bien que à chaque fois que le bitcoin fait un mouvement il est répercuté sur les alcoines c'est pour ça que moi je vous analyse toujours en priorité le bitcoin et c'est pour ça que j'ai mis en place un chanel concernant les alertes et les analyses techniques bitcoin en temps réel tout au long de la journée bien sûr dans ce chanel il ya aussi des alertes concernant des alcoines mais en priorité c'est le bitcoin c'est lui qui dirige le marché vous allez trouver le lien de ce chanel en description de mes vidéos bref solana on est sous résistance solana pardon solana c'est les 23,6 qu'il faut breaker le partenaire de cette vidéo c'est akte.io qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto en tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'amf et basé à sophia antipolis dans le sud de la france akte.io se conforment scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données que propose akte.io bah déjà vous allez avoir une inscription qui dure à peine cinq minutes et suite à cette inscription vous allez avoir directement un iban que vous pourrez utiliser vous allez aussi avoir une carte akte.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin akte.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto monnaies mais aussi bien sûr vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du bitcoin pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret d'e-fi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente c'est à dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes et bien sûr vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait en cas de crash vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital les algorithmes intelligents d'akte.io alloueront automatiquement votre capital en usdt pour limiter votre exposition au risque. Pour finir le service de akte.io le service client est assez incroyable car si vous avez une question vous allez avoir une réponse en moins de deux heures en moyenne donc avec akte.io vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière vous allez trouver le lien de akte.io en description de cette vidéo. Tant qu'on ne break pas ce niveau là malheureusement on est bloqué. Le Litecoin on a fait le pump que je vous avais parlé il ya un jour ou deux je vous avais dit que là effectivement ça semblait intéressant on était sur un haut de range ça pouvait être très intéressant et là on dernier on a breaké on a été chercher des points plus haut on n'a même pas été chercher la résistance des 66,45 on s'est fait rejeter un petit peu avant parce que le bitcoin a crashé un petit peu avant donc forcément le Litecoin n'a pas réussi mais bref le Litecoin déjà prochaine résistance ici moyenne mobile 200 période 64,4 puis 66,45 là vous le voyez pour l'instant on est en train de retracer à l'image du bitcoin donc si le bitcoin continue de crasher de toute façon tout va redescendre avec le bitcoin. le chainlink qui s'est fait rejeter de façon quand même assez massive on va pas se mentir sur la résistance regardez il y avait une résistance à 7,733 ça c'était la résistance on est venu la taper en cette résistance mais vous le voyez parfaitement ici on s'est fait quand même bien rejeter parce que regardez ça autant les autres on se fait rejeter mais on est quand même dans le vert LTC regardez on se fait rejeter on reste dans le vert mais sur le chainlink on est peut-être en train de braquer la dernière bougie donc là le rejet est quand même un peu plus important quoi qu'il en soit le chainlink il faut absolument garder ici les 7,389 en vue 4 heures c'est le niveau de support donc si on garde ce niveau là tout va bien maintenant ce qu'il faut c'est braquer le dernier plus haut ici 7,563 puis braquer la résistance des 7,733 notre shiba je vous ai fait une vidéo tout à l'heure donc ça sert à rien en plus de ça il a validé exactement ce que je vous avais dit dans la vidéo ethereum ethereum il faut qu'on braque ici la résistance des 1591 elle est là grosse résistance tant qu'on ne braque pas c'est inutile d'espérer quoi que ce soit si on braque cette résistance on ira chercher la suivante au 1613 puis 1636 bien une bite son bon lui il est un peu pas mal le xrp le xrp qui lui a tenté le breakout de sa résistance au 0,50 56 malheureusement il n'a pas réussi il se fait rejeter on est même sous la moyenne mobile sans période ici donc zone de résistance là encore au 0,49 95 donc il faut impérativement briquer ces niveaux là si on veut pump mais tant qu'on est au dessus du support du haut de l'ancien range au 0,48 85 tout va plutôt bien pour l'instant on est au dessus des supports ça va maintenant il faut quand même se méfier à pas les briquer ces supports l'atome cosmos vous le voyez il a tenté la cassure ici vous le voyez il a feinté la cassure malheureusement l'atome cosmos n'a pas briqué son range par le haut je rappelle que le niveau clé qu'il faut absolument briquer sur l'atome cosmos en vue 4 heures c'est les 6,726 tant qu'on ne braque pas avec une clôture validée confirmée pullback compris ce niveau là malheureusement on est bloqué en plus de ça regardez les bandes de boulanger sont quand même très resserrées sur l'atome cosmos donc là on pourrait avoir un mouvement important c'est effectivement on break mais là pour l'instant ce n'est pas le cas et puis de toute façon tout suit le bitcoin si le bitcoin pump et bien ça pourra avoir des impacts si le bitcoin crash ça en aura aussi mais pour l'instant voilà toujours suivre ce que fait le bitcoin surtout que ouais le bitcoin là vous le voyez on a eu cette news on a eu cette news sur blackrock et bien ça a eu des impacts instantanés mais là tout le monde est en train de récupérer ses profits sur le pump ouais ça c'est quand même c'est quand même assez assez dangereux de rentrer maintenant en position à la le mieux c'est de laisser maintenant couler le truc on patiente on voit un petit peu où est ce qu'on va clôturer la journée ça nous donnerait quand même pas mal d'informations intéressantes n'empêche qu'est ce qu'on remarque on remarque qu'à chaque fois que un etf est validé bon même si aujourd'hui c'est pas le cas il n'a pas été validé mais on voit quand même qu'à chaque fois on a un peu peu d'environ 10% là on a eu une dizaine de pour cent aujourd'hui suite à la fausse à proposer approbation mais la dernière fois qu'on avait eu une approbation aussi concernant un etf bon c'était un etf futur cette fois ci mais c'est pareil on avait aussi 10% donc ça c'était quand même plutôt pas mal ça veut dire que potentiellement s'il y a une approbation une vraie approbation et bien on pourrait avoir minimum un vrai pump de 10% peut-être plus mais si on suit les probabilités telles que ça s'est passé dans le passé et bien ça pourrait être de cette façon là mais bon là ça ce sont que des paroles un peu en l'air dans le sens où on pourra jamais réellement savoir qu'est ce qui va se passer ça se trouve imaginez que là c'était une vraie approbation bah peut-être que le cours aurait continué de monter 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 20 000 30 000 35 000 on n'en sait rien en fait 40 000 on n'en sait rien tout dépend de l'engouement du marché et de ce que les gens pensent à ce moment là en fait donc bon bref quoi qu'il arrive nous on va continuer de suivre le bitcoin tout au long de la journée vous le savez j'ai mon chanel des alertes qui est prévu à cet effet là et puis quant à moi j'ai plus qu'à vous donner rendez vous demain matin entre 8h et 10h pour une prochaine vidéo concernant le bitcoin et les adcoins passer une excellente fin de journée ciao ciao